remoi comment elle évolue ta relation pour ce week-end week-end du 14 juillet ah oui petit aparté il y en a arrêté de me dire que les vidéos c'est les mêmes que les anciennes ça a strictement rien à voir il ya un problème si si tu penses que c'est une ancienne vidéo c'est que tu as un petit problème pour suivre la page quand même donc ce serait cool d'avoir des commentaires constructifs en fait moi je suis bien je suis ok pour la critique mais il faut que ce soit constructif en fait si c'est gratuit et ça n'a pas d'intérêt bref allez à partir où regarde il ya quelque chose qu'on va fêter ah peut-être que vous allez vous voir lors d'une sortie il y a un tirage qui a été fait là ces derniers temps comme quoi il y avait l'imprope à l'improbabilité que vous alliez vous revoir ah et ben ça y est on a mis fin au candiraton au commérage à toutes ces choses qu'on a essayé de mettre contre vous deux quelque chose qui a traîné on voit le temps le temps a passé vous avez eu des doutes toi lui lui toi je t'ai pas dit toi tu es là ton autre il est ici homme ou femme c'est tout pareil il ya des pensées partagées il ya beaucoup de malheur quand même ça veut dire que il a fallu quand même faire du tri dans votre entourage parce qu'il y en a qui n'étaient pas dans de bonnes énergies et à un moment donné il va peut-être falloir effectivement faire du tri autour de vous il ya eu des projets avortés il ya eu des choses que tu as voulu mettre en place ou que ton autre a voulu mettre en place qui sont en train de se casser la margoulette et il ya de la déception il ya de la tristesse il ya du malheur tout ne prend pas tout ne prend pas mais c'est pour une bonne cause il ya un ami vous avez un allié dans au lien de votre relation il ya quelqu'un qui te connaît qui connaît ton autre et qui tente en fait regarde de trouver un compromis de pouvoir essayer de vous rabibocher malgré la séparation parce qu'il ya personne que tu connais que l'autre connaît c'est que c'est pas pour toi le tirage d'accord tu vas avoir des nouvelles tu vas avoir des nouvelles par rapport à cette à cet ami à cet allié qui est entre vous deux parce que parfois on a des amis c'est des personnes tierces qui sont alors pas tierce côté négatif ça peut être une amie que vous avez ou un ami que vous avez en commun tu vas avoir des nouvelles de la personne de ton coeur ok tu vas avoir de ces nouvelles parce que je sens qu'il ya quelque chose qui va pas avec lui c'est peut-être lui qui a eu des des projets avortés que professionnellement parlant ça part ça marche plus ça va plus et peut-être qu'il va y avoir un un petit tour alors soit un petit check up à l'hôpital ou de la panique du stress et qu'il va y avoir des examens complémentaires et tu vas être mis au courant de ça comme quoi ton autre ça roule pas de ouf il va y avoir une proposition ou un cadeau une déclaration il ya l'abondance qui arrive t'as rencontré quelqu'un d'autre tu es en phase soit tu vas rencontrer quelqu'un soit il ya quelqu'un d'autre qui arrive dans ta vie et il ya aussi cette sensation de trahison par rapport à ton autre c'est pour ça que tu avances comme un escargot parce que tu vas voir écho de ce qui se passe avec ton autre et tu vas dire est ce que j'avance dans le bon sens est ce que je dois continuer avec cette personne pourtant je suis bien je sais que c'est pas mon autre et que je vibrerai pas de la même manière qu'avec lui ou avec elle mais moi j'ai envie de te dire tu n'as pas le droit de t'interdire d'être heureux ou heureuse avec une autre personne que ton autre si tu en as envie et que ça ligne avec toi à continuer en fait oui il vit quelque chose de compliqué oui c'est douloureux pour lui mais ça l'a été aussi pour toi et c'est pas pour autant qu'il a été présent dans ta vie dans la matière pour t'aider à régler tes problèmes donc là chacun sont chacun son poids je te dirais chacun son poids il va t'espionner peut-être qu'il t'espionne peut-être qu'il prend de tes nouvelles même si tu vas me dire mais je l'ai bloqué tu peux recréer des profils autant que tu veux pour le coup en tout cas il a écho de ce qui se passe et toi tu as envie peut-être d'officialiser la relation avec cette personne que tu vas ou que tu viens de rencontrer et ben tu as le droit ça fait mal ça fait mal c'est comme ça tu es protégé tu es guidé sur ton parcours et on sent que tu retrouves un équilibre en fait toi autant que la justice elle était pas vraiment d'accord que là on sent que tu es de plus en plus en accord avec toi même et ça c'est chouette donc oui effectivement ça va bouger dans les énergies ton autre bah il fait un peu n'importe quoi il est bousculé lui aussi parce qu'il prend pas véritablement conscience des choses qu'il a besoin de mettre en place toi tu es en phase ou en train de rencontrer une nouvelle personne et on sent un petit peu de culpabilité quand tu vas apprendre que ton autre ne va pas bien moi j'ai envie de te dire tu n'arrêtes pas en si bon chemin en fait c'est pas en prenant un autre chemin que tu trompes de chemin tous les chemins mènent à rome tous les chemins mèneront à un moment donné à ton autre quand le moment sera voulu en attendant profite de ce que la vie te donne et si tu as envie de passer du temps avec cette autre personne tu en as totalement droit tu n'as pas le droit de culpabiliser parce que tu as envie d'être heureuse ou d'être heureux peu importe ce que ton autre en pensera ce qu'il en dira ça fait partie pour certains de votre chemin